Ça y est les vélos arrivent, et je peux vous dire oui, ils vont pas doucement, ils accélèrent, on peut l'applaudir, il est devant, il est en sprint, même s'il compte qu'on se clagnait largement, on peut l'applaudir Détail, c'est bon, oui, on était venu chercher un temps Un trou, j'ai personne encore derrière, on va attendre le second et le troisième, mais quelle avance, quelle avance Attention de pas monter sur les barrières, s'il vous plaît, messieurs-dames, les questions de sécurité, et le deuxième qui en termine, on peut l'applaudir Et ça sprint pour la troisième place, c'est pas gagné, attention, est-ce que l'athlète du Seigneur, il s'est remplacé devant ? Non, non, malheureusement, il va échouer à la quatrième place, troisième place, on va dire qu'il y a de jolis jambes, oula, il y a de l'athlète, on va les accueillir dans quelques secondes, les trois en premier Et pendant que ça se prépare, Eric, comment ça se passe de votre côté ? Eh bien, ça va un petit peu moins vite, on l'a rappelé, il y a quand même trois tours, près de trois kilomètres, ça ne se fait pas comme ça, pour les gens qui sont un petit peu moins habitués Mais je vois un concurrent qui va franchir dans une centaine de mètres l'arche intersport pour entamer son dernier tour, eh bien il gère son effort tranquillement, et il va aller au bout Voilà, je vais attendre, moi, comme c'est la dernière course, je vais attendre le dernier concurrent, et je vais m'autoriser à franchir la ligne d'arrivée avec lui, et j'espère que le public sera là, ce sera le dernier de la matinée, j'espère que le public sera là pour l'accueillir, pour couturer. de belle manière cette formidable maquillée de la courte contre les enfants c'est vraiment très très sympa un grand merci au public qui a été généreux avec tous les applaudissements les encouragements bravo, bravo à tous 5TP, il y a toujours du monde l'espace en l'air qui s'est libéré les 3 premiers garçons qui sont en train de récupérer et là aussi on va bien voir qu'il y a la crève de champions pendant que les concurrents suivants arrivent on va pouvoir en quelques secondes les accueillir je vais inviter madame Desmond la présidente du conseil départemental à nous rejoindre on va remettre les cadeaux les récompenses aux 3 premiers et ensuite on enchaînera directement avec la remise de récompenses aux établissements scolaires quand les derniers seront arrivés on y va madame la présidente je vous donne les 3 ménages pour les 3 premiers et je vous demande la plaisir que monsieur Doha nos 3 derniers champions de la matinée s'il vous plaît et sous vos applaudissements les 3 premiers vont monter sur le podium allez-y les garçons vous pouvez monter posez vos bouteilles vous pouvez poser vos bouteilles et vous allez voir il y a encore de la graine des champions mais tout d'abord on accueille le 3ème qui a fini au sprint qui a réussi à gagner sa place de peau mais tu l'as eu comment tu t'appelles ? j'ai le mari jules, tu es de quel collège ? je suis du lycée de la Vénice Verte le lycée de la Vénice Verte tu fais du sport ? je fais de la Tétis depuis 7 ans et je suis un sport de la Tétis ah ouais donc c'est le copain du stade qui était derrière c'est que des gars du stade New York Tétis bravo quelle spécialité ? je suis plus sprint le sprint il est long aujourd'hui le sprint qui s'appelle quelle distance ? 200, 400, 800 je crois que tu peux monter encore plus haut c'est un 2005 que tu viens de faire bravo Coralie je vous en prie vous pouvez remettre la réconforce bravo à toi ça tire sur les cuisses ça tire le 2ème ton prénom ? Enzo Enzo, quel collège ou quel lycée ? du collège de Lamotte Saint-Tré ah très belle école sportive à Lamotte il y a beaucoup de sportifs qu'est-ce que tu fais comme sport ? je fais pas de sport attends rigole il fait pas de sport pourquoi il fait pas de sport ? bah c'est que il a des problèmes je suis sûr qu'à l'UNSS le collège va se mobiliser à Lamotte pour faire simple tu as un super club de rhum déjà pour connaisser les copains sont là donc t'hésites pas à en parler on en trouvera toujours des solutions on peut lui remettre une jolie médaille parce qu'il a de la crème de champion là aussi il est où le grand-père ? il est où Michel ? à Lamotte ? Noé Bertouin Noé Bertouin Noé Bertouin pour les plus connaisseurs votre fidèle Michel Bertouin quand tu es au du Seigneur T qui est là aussi le champion on peut l'appeler on va voir Noé tu es fier d'avoir ton préfère devant toi oui super qu'est-ce que tu fais ? faire quoi d'établissement et quel niveau de classe ? je fais en seconde et en seconde donc toi tu n'es pas en section sportive ? je fais de l'athlétisme et quelle spécialité est-ce que ? demi-fond ah la bataille et demi-fond qu'est-ce que c'est ? et quelle distance plutôt ? 800 mètres ah vous retrouvez peut-être un peu de la bataille 800 à la fin bravo à toi à notre mètre la médaille sur les yeux de ton grand-père qui est ravi bravo les garçons je vous invite à venir avec eux allez venir venir faire la photo ils sont blancs là aussi allez-y montez les garçons allez-y montez, montez, montez mettez-vous devant n'hésitez pas à tomber allez, mettez-vous allez, avancez, avancez il faut de la place là et juste après on va ouvrir là pour les professeurs d'EPS les instits si vous pouvez vous rapprocher on va faire la remise des récompenses aux établissements avec nos partenaires Corlie, je vous invite peut-être à monter dessus parce que les garçons voilà la photo souvenir on peut les applaudir pendant ce temps là ça arrive Eric, où en êtes-vous ? est-ce que vous avez trouvé notre dernier concurrent de la matinée ? et bien je me le demande je crois que c'est lui qui va terminer avec Béatrice et puis je vais l'accompagner aussi ça me va faire un tout petit peu d'effort dans la matinée je crois que c'est lui le dernier mais c'est pas le dernier ici il n'y a pas de dernier il n'y a que des concurrents qui ont fait la course à pied allez, avec Béatrice on va faire un petit effort ça va me dégourdir un petit peu les jambes ça s'est bien passé ? comment tu t'appelles ? Alexandre voilà, on va faire venir avec Alexandre j'attends le public pour faire une ovation à notre courageux Alexandre qui vient de prendre la rue du Temple toujours avec Béatrice qui a une bien meilleure foulée que la mienne vous allez pas me lâcher quand même ? Eric, juste à l'instant j'ai la petite Sarah Jorignier qui est à la tente médicale avec un accompagnateur Emery donc qui attend sa maman Sarah Jorignier à la tente médicale on vous laisse la parole Eric on vous attend et nous on prépare le podium pour la récompense aux établissements scolaires attention Bastien nous voilà avec Alexandre regardez le voilà le jeune Alexandre encore un moment pour Alexandre il est allé jusqu'au bout de son effort Alexandre le voilà Alexandre le voilà je viens de vous en voir pour un ami public allez il l'a bien mérité ça c'est qui n'est arrivé il va s'en rappeler bravo Alex c'est cool je viens du pays Sous-titrage ST' 501